Bonjour à tous, bienvenue sur Mistral Télé, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Papilles Curieuses, un numéro un peu particulier puisqu'on est cette fois-ci dans l'enclave des papes, dans le petit village de Richeuranche, pour mettre en avant à nouveau ce beau produit qui est la truffe noire. Donc Richeuranche, c'est le plus gros marché de gros d'Europe. La truffe de Richeuranche est connue dans le monde entier, elle est cuisinée par les plus grands chefs. Donc aujourd'hui, c'est deux chefs que nous allons avoir avec nous. Nicolas Payès, qui est notre hôte aujourd'hui, qui est le chef du restaurant L'Escapade à Richeuranche et qui a invité pour toute la saison de la truffe des chefs à venir cuisiner avec lui. Aujourd'hui, c'est Jean-Marc Banzeau, chef du restaurant Le Clos à Aix-en-Provence, qui sera avec nous. Il vient d'être récompensé d'une nouvelle étoile au Michelin la semaine dernière. Ce sera du beau monde aujourd'hui avec nous. Alors on va passer la matinée avec eux, que ce soit en cuisine, que ce soit sur le marché. Et nous allons essayer de vous faire partager un petit peu cette ambiance. Un beau programme auquel nous vous invitons aujourd'hui. Bonjour, c'est Mistral Télé. Vous êtes donc sur le marché de Richeuranche, où vous proposez des produits à base de safran. Exactement. Je vous propose du safran en stigmate, en agriculture biologique, avec deux emballages, même trois emballages. Du 0,3 g, du 1 g et un peu de 5 g. Ensuite, je propose du sirop de safran. C'est du sucre de canne. À l'intérieur, on fait infuser du safran. Et ensuite, macarons, amandes, safran. D'accord. Pour quelle utilisation, par exemple, le sirop de safran ? Le sirop de safran, il faut déjà s'en servir en apéritif, comme l'icure, vin blanc, champagne. Sinon, ensuite, pour déglacer le magret de canard, foie gras poêlé, tout ce qui est poisson grillé. Salade de fruits, ça va très bien avec des salades d'orange, salade de pêche, kiwi. En fait, ça permet un peu aux gens qui ne connaissent pas le safran de le découvrir d'une autre manière. D'ailleurs, c'est un peu original, on s'attend plus à la truffe ici. Voilà, c'est une production de safran qui est à 5 km de Richerange. D'accord. C'est une production que j'ai commencé en 2007, avec 5000 bulbes. Et là, maintenant, on doit avoir environ 120 000 bulbes. D'accord. Et comment c'est... En fait, c'est tout simple. Un jour, en écoutant une émission sur France Inter, j'ai entendu sur cette émission, ils disaient, là où pousse le safran, pousse la vigne. Et donc, moi, je suis viticulteur, je m'en suis intéressé. Et donc, c'est là que j'ai vu que, dès le 14e siècle, avec l'arrivée des papes, il y avait du safran. Donc, c'est pour ça qu'on s'en a intéressé à mon épouse. Et qu'on s'est mis à cette culture qui est vraiment très passionnante. Moi, je suis caviste dans la région. Oui. Donc, je viens proposer, chaque samedi matin, une sélection de différents vins de la région et autres régions. On fait aussi du vin chaud pour... C'est ça qu'on sentait. Voilà. Pour les périodes comme aujourd'hui, un peu fraîches. Où le Mistral est bien présent. Tout à fait. Première année sur le marché de Richurange. Quelles sont vos impressions ? Est-ce que c'est un marché particulier par rapport à... Oui, mais en fait, je suis aussi un local de l'étape. Donc, pour moi, c'était un petit peu obligatoire de venir s'installer sur le marché. Mais bon, après, je ne peux pas faire encore de statistiques comme c'est la première année. Et dire que, mais bon, je trouve ça original et intéressant. Et c'est sympathique de participer aussi, de vivre de l'intérieur, cette ambiance du marché aux autres. Alors, comment on voudrait créer justement cette ambiance qui est plus particulière qu'un marché classique ? Qui est plus particulière qu'un marché classique, bien évidemment, puisque, bon, ça reste quand même un produit de haut de gamme et donc qui se négocie suivant les week-ends, d'une manière ou d'une autre. Donc après, on voit ça un peu de loin, mais en même temps, on s'imprègne un petit peu de cette ambiance et de cette particularité d'achat de truffes. Bonjour Gilles ! Oui, bonjour. Alors, dites-nous un petit peu, là, qu'est-ce que vous présentez dans votre... On présente tous les produits de la Savoie, qui sont des filets mignons, des beauforts, tout ce qui est fromage. Vous venez de quelle région de Savoie ? De la Chapelle d'Abondance. Pourquoi vous venez à Riche-Ranche ? Est-ce que vous le faites chaque année, le marché ? Ça fait 10 ans qu'on le fait. Et pourquoi Riche-Ranche, plus qu'une autre ville ? Parce qu'on connaît tous les gens, puis c'est le marché aux truffes. Voilà, le marché aux truffes qui est quand même bien réputé en France, le marché de Riche-Ranche. Voilà, partout. Le jambon, là, il a fumé sur combien de temps ? Ils ont deux ans. Ils sont séchés à l'air libre. Et on les mêlent. C'est des produits naturels. Donc technique de séchage de deux années, alors. D'accord, très bien. Et non salé, très important pour la consommation. Bien. Ben écoutez, merci en tous les cas pour ce petit tour d'horizon salaison-fromage. Et à plus tard. Alors bonjour. Bonjour. Donc vous êtes trufficulteur ? Oui. Oui. Donc sur Valréas ? Sur Valréas. C'est ce que vous vous disiez. Alors comment ça se présente cette saison, la truffe ? C'est à peu près une saison moyenne, parce qu'on a eu beaucoup de pluie cet hiver. Alors que pour la truffe, il nous faut plutôt un temps sec, pour que la truffe soit plus parfumée, qu'elle soit de bonne qualité. Et les temps un peu plus rudes de ces derniers jours ont amélioré ? Quelques temps, la truffe est de très bonne qualité. Et donc vous, vous avez la particularité, en plus de faire des escargots ? Des escargots, donc on a un élevage d'escargots sur Valréas, où on les fait la reproduction, on les élève, on les vend tout cuisiné. D'accord. Déjà tout fait, ou éventuellement il y a possibilité d'avoir... Il y a la possibilité d'avoir de l'escargot vivant, mais en principe on préfère les vendre tout cuisiné. D'accord. Ou en stérilisé, ou en congelé. Et vous faites ça depuis longtemps ? Alors c'est mon fils qui a son élevage depuis 2007. Moi j'ai des vignes, je mène mes réserves à la coopérative de Valréas. Je fais la truffe l'hiver, et mon fils a son élevage d'escargots et un peu de ruches pour avoir du miel. D'accord. C'est pour ça qu'on a plusieurs produits à vendre sur les marchés. D'accord, donc plusieurs activités complémentaires. Cela dit... Et à la ferme, on est en magasin, où on vend tous nos produits, où on a des gîtes, on fait air camping-car, voilà. D'accord, très bien. Eh bien merci bien. Merci à vous. Bonne journée. Oui, vous aussi. Alors on suit nos deux chefs, Jean-Marc Benzot et Nicolas Payes, pour aller négocier des truffes. Oh là là, c'est franchin. Mélanie, ça sent bon ? Ah oui, 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 oui. C'est magnifique. Vous en avez combien là ? Là, je dois en avoir. 2,2 kg là. Déjà, ça met 300 grammes. On part à 10 euros. On prend le kilo. 12 euros. Tu prends les petits pantins et c'est le besoin de Tilly ? Non ? Comment ça se négocie finalement, un achat de truffes comme ça ? Comment vous arrivez à négocier ? Est-ce que c'est déjà préparé à l'avance ? Vous savez déjà ce que vous allez acheter ? On ne sait pas ce qu'on va acheter. On a une idée de ce qu'on aimerait acheter, ça c'est clair. Maintenant, on va trouver la jolie truffe, on va trouver le bon produit. Et surtout au prix intéressant, le plus avantageux, ça ne s'est jamais gagné. Vous l'avez vu, ça se fait sur l'instant. C'est la magie de ce marché, c'est du gré à gré. C'est ce qui fait qu'on arrive à pouvoir faire des affaires. Ce n'est pas le bon, on ne fait pas d'affaires sur un marché au truffe, on se fait plaisir. C'est complètement différent. La différence entre un marché de Saint-Paul qui est un peu réglementé et celui-ci, celui de Riche-Ranche, où on peut un peu faire ce qu'on veut, mais en tous les cas la négociation peut être différente. Est-ce qu'il y a justement cette forme de différence, elle existe entre Saint-Paul et Riche-Ranche ? Je pense que bien sûr qu'elle existe. Pour moi, le marché au truffe, ça doit rester quelque chose de tout à fait libéral. La truffe, vous savez, dans sa culture, ça a toujours été à l'origine le petit plus que les agriculteurs pouvaient obtenir de la nature en période où justement la nature est au repos. C'est-à-dire que tous les gens qui généralement vendent de la truffe sont des gens qui ont une activité dans le fruit, dans le légume. Et ces gens-là, pendant la période hivernale, ont la chance sur leur terre de ramasser quelques truffes. Donc pour moi, j'ai toujours conservé cette imagination d'un marché pas parallèle, mais d'une petite complémentarité qui fait que les gens, ça leur mettait un peu, entre guillemets, de beurre dans les épinards. Donc la truffe après a pris une dimension absolument exponentielle. On le voit aujourd'hui sur ce marché où vous avez des gens qui viennent absolument de partout. Et on comprend bien que là, on est dans un raisonnement qui est un raisonnement un peu plus affairiste. Mais si demain, on doit acheter les truffes avec une Platinum American Express, c'est pas bon. Je veux dire, il faut que ça reste quelque chose où l'argent est fluide. Et où, justement, c'est ce qui maintiendra toujours des cours assez bas, c'est si jamais la fiscalité ne le regarde pas de trop près. Le jour où la fiscalité va s'y intéresser comme elle veut, le faire aujourd'hui, je pense que c'est le début de la mort des marchés aux truffes. Bon, merci pour ces informations qui sont très intéressantes. Avec plaisir. Après la négociation, place à la dégustation. Pour cela, direction le food truck, mis en place devant le restaurant, où l'équipe de l'escapade va ravir les passants avec de merveilleuses bouchées aux truffes. Velouté de courge au foie gras et aux truffes, boudin blanc truffé ou encore brouillade aux truffes, évidemment. C'est d'ailleurs Thierry Tour, qui est professeur de cuisine, qui est aujourd'hui venu prêter main forte à son ami d'enfance Nicolas Payès, le chef de l'escapade. C'est donc lui qui va nous révéler tous les secrets pour réussir une bonne brouillade aux truffes. Alors, on est avec Sylvie, au food truck spécial truffes, animé par Nicolas Payès, le chef de l'escapade. Qu'est-ce que vous avez dégusté là ? Eh bien là, je suis en train de déguster un velouté de potimarron, foie gras et truffes. Excellent. Super, c'est chaud, c'est bon avec ce temps-là, c'est formidable. Ce petit goût de foie gras va très bien avec ce velouté. Excellent. C'est un petit boudin blanc truffé, je crois. D'accord, écoutez, je vais le déguster et puis on va voir. Et donc, ça s'active derrière avec la préparation également d'œufs brouillés à la truffe, qu'on ira filmer d'un peu plus près tout à l'heure. C'est bon, c'est très bon. La texture du boudin aussi, c'est très bon. Vous êtes une adepte de la truffe ? Adepte, oui. C'est vrai que c'est quelque chose qui a un goût particulier. Pour les gens qui ne connaissent pas, je les invite vraiment à déguster ce champignon. Parce qu'il est vraiment très, très, très spécial. Et ça commande très bien, aussi bien, avec des entrées, je crois, avec des plats et avec les desserts aussi. Oui, avec les desserts, effectivement, on a eu l'occasion de goûter. Et puis, je crois qu'il y en aura aussi là dans le food truck. Et c'est vrai qu'en sucré, ce n'est pas forcément une association qu'on voit si souvent, mais qui est aussi... Et en apéritif aussi, curieusement. Ça existe aussi en apéritif. J'ai trouvé ça excellent. Donc, c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui passer la journée. Et en plus, il y a un marché. Oui, oui. Il y a plein de monde, il y a plein de produits locaux. Le temps est beau. Il fait froid, mais bon, on a du soleil. Il fait froid. Il fait froid, oui. Et on apprécie ce petit volouté. Tout à fait. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu le principe de la brouillade, qu'il n'est pas dans le phénomène nette ? Donc, la brouillade, en fait, on va mettre des œufs. On a fait effuser les œufs d'abord big group depuis hier, donc en 24 heures. Avec la coquille ? Avec la coquille. Donc là, maintenant, on a cassé les œufs. On rajoute un petit peu de trucs. Et là, maintenant, on va faire mousser. Donc là, on est sur le feu ? Non, on n'est pas sur le feu. On est sur quelque chose de... D'accord. Pour l'instant, on va juste la faire mousser. On va rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poire. Dégueulasse. Un petit peu de sel, un petit peu de poire. On n'a pas trop du vaisseau ici. Et là, on fait bien mousser. Donc là, le but, le put. Le but, c'est d'incorporer des bulles d'air. Pour que, en fait, l'odeur de la truffe et le goût soient pris dans ces bulles d'air. Ce qui va permettre, après, quand on mange, d'éclater en mouche. Et d'avoir cette texture mousseuse. Voilà. On va essayer d'atteindre une texture un petit peu comme le... On va dire... Une crème anglaise un petit peu épaisse. Et là, on va émulsionner. Il y a combien d'œufs, là ? Là, il y a une dizaine d'œufs. 10-12 œufs. Et en fait, là, ça va mousser. Et on va remuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse. D'accord. Comme pour la crème anglaise. Voilà. Quand il n'y a plus de mousse, c'est prêt. Donc là, je vais remuer pendant 7-8 minutes. Ça ne se fait pas de suite. Le feu, pas trop fort. Parce que si je mets trop fort, ça devient une omelette. Ce n'est pas le but de rechercher. Voilà. Ce n'est pas le but de rechercher. Le but de rechercher, c'est vraiment incorporer de l'air, de l'air, de l'air pour avoir ce goût qui éclatant. Alors, je mets le feu doucement. La plupart des personnes les font au bain-marie. Ça évite de brûler. Après, avec l'habitude, on le fait directement. On gagne un peu de temps. Les pros peuvent se permettre de le faire directement sur le feu. Voilà. Avec l'habitude, après, je sens la consistance dans mon feu et dans la main. Voilà, vous voyez, là, ça mousse. Alors, Jeannot, il n'a fait qu'une chose de bien dans sa vie. C'est son fils Nicolas, qui est une merveille, qui ravit mon cœur et mes oreilles, ma vie, mais tout, depuis 42 ans. Oui, il est là, il ne vous entend pas, là. Mais je n'ai pas beaucoup qui ne s'entendent pas. On lui repassera. Non, mais qu'est-ce que je vous dise, hein ? Eh bien, parlez-nous un petit peu. Donc, c'est vous qui êtes à l'origine, au départ, du premier resto. Oh oui, il y a longtemps, même ici et avant, partout. Et puis voilà, cette amie, je le connais depuis chouplique combien d'années. J'ai beaucoup d'amis cuisiniers depuis... Il y a 50 ans, cette année, je rentrais à l'école hôtelière de Nice. J'ai connu, donc, des grands cuisiniers, des Michel Rotan, des Poudy, et tous. Là, donc, on voit bien, là, ça commence à épaissir, hein ? Là, on arrive à une consistance un peu sabayon. Oui. Et donc, la truffe, c'est quelque chose que vous avez toujours mis en avant, utilisé chez vous ? Ici, mais en plus, je leur dis souvent, hein, moi, quand j'étais à l'école hôtelière, donc, il y a 50 ans, la truffe, c'est dans tous les menus de tous les restaurants, je veux dire, pas le routier, évidemment. Et puis, il y a eu une période de 20 ans où on ne parlait plus de truffe, et depuis 20 ans, on va dire, ça recommence. Mais moi, quand j'ai appris le métier à Nice, donc, Negresco, le Carton, le Roule, tous ces hôtels où on allait travailler, il y avait des truffes au menu, c'était normal, quoi. C'était le condiment. Non, mais, et puis après, il y a eu un passage de 20 ans, là, où c'était plus à la mode, je sais pas, et puis c'est reparti depuis 25 ans, et puis voilà. C'est en train de se préparer, hein, ça fait... Je suis à fond, là, hein. Oui, mais c'est pas la première, hein. C'est quoi qui vous plaît, hein, en cuisine ? Tout ce qui est vieux, ça, c'est évident. Toute la vieille cuisine que Bruxelles ne veut plus qu'on fasse. D'accord. Voilà. Des longues marinades, des cuissants longues, des produits ordinaires. Prendre un produit ordinaire, parce que c'est pas méchant ce que je dis, par rapport à Mimivazo, par exemple, mais avoir les meilleurs oursins, avoir les meilleurs huîtres, les meilleurs coquilles de Saint-Jacques de Saint-Brieuc, les meilleurs viandes de charolée, de bâté. Il faudrait être... On peut parler comme il faut. S'il faudrait être un coquilleur, on pourrait bien faire de bien avec ça. Mais prendre des pieds, des pinces, des produits en bas, et avec ça, par son travail, son savoir, son amour et son plaisir de le faire, faire quelque chose que les gens du monde disent que c'est bon, ça, c'est valorisant. Voilà. Alors, par principe, j'aime bien partir de produits ordinaires et essayer de... Ordinaire et pas forcément... Non, au contraire. Parce que si, moi, on me donne le meilleur filet de bœuf du monde qui existe, si je le fais trop cuire, c'est que je suis vraiment cuire, moi. Tandis que si on m'en donne une viande ordinaire avec ça, je sais pas, moi, je fais des gardiennes, que tout le monde dit, oh, la gardienne, là, là, non. La gardienne, je prends que la joue, je prends rien d'autre. Mais là-dedans, on a des nerfs, des patins de tuc, on fait une gélatine, on fait des marres, ça fait une sauce fantastique. Ah, là, voilà. Là, on y est. Là, on y est presque. Voilà, maintenant, c'est vraiment au ressenti, quoi. Là, on voit que la mousse commence à baisser. On commence à voir la crème anglaise. D'accord ? C'est ce qu'on dit, ça ressemble à la crème anglaise. Ça veut dire que là, on est presque prêt. Je vais baisser un peu le feu. Il faut faire attention, parce que ça continue de cuire, après. On ne peut pas arrêter la cuisson, comme ça, paf, ça s'arrête. Donc, on va le retirer un peu. Et là, je vais continuer à remuer. Là, je sens que là, elle va se finir tout doucement. On va attendre une minute ou deux et c'est normalement, c'est bon. On a une belle consistance, quoi. On a une belle consistance. Et donc, là, quand on remet un peu de la truffe, on va remettre un peu de truffe. Et après, au moment du service, on va mettre dans le verre, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive, de la truffe, et un petit peu de fleur de sel. La fleur de sel, ça amène ce côté un petit peu craquant. Donc, on a le moelleux et le craquant de la... Et on va mettre de la truffe fraîche dessus. C'est bien lévée et bien blanchie aussi. Voilà. Et là, on voit que ça se... On voit bien que ça est en train d'épaissir. On voit les traces de fouet. Là, il n'est plus sur le feu. Il est retiré. Ça cuit avec la masse, la masse, les yeux. Voilà. Et là, on va arriver à quelque chose de pas mal. Après, je vais rectifier la saisonnement, je vais la goûter. Donc, la dernière petite courte. Voilà, juste pour... Après, c'est vraiment... C'est l'expérience. Je conseillerais à quelqu'un qui veut la faire à la maison de le faire quand même au bain-marie. Pour arriver à ça. C'est pas très compliqué, mais c'est un peu technique et délicat. Voilà, c'est technique. Il faut contrôler. Bon, la brouillade, il va bien s'en aller. C'est bon, elle est prête. Combien il en faut ? Deux. Alors, on va voir la finition, du coup. Ah, la finition. On va faire un peu de la mélano. Dessus, on va mettre un peu d'huile d'olive. Et un peu de fleurs de sel. Fleurs de sel. Comme ça. Et voilà. Merci. Alors, qu'en pensent les goûteurs ? Cette brouillade aux oeufs, un moment magique. Mais il nous faut maintenant partir en cuisine où nous attendent Nicolas Paillès ainsi que son hôte du jour, le chef étoilé Jean-Marc Banzo qui vont confectionner un menu tout truff pour de très nombreux convives venus déguster aujourd'hui ce menu à quatre mains. Jean-Marc Banzo va nous faire l'honneur et le plaisir de nous expliquer sa recette création, la charlotte aux truffes. Alors, suivez-nous. Donc là, on est dans le vif du sujet. Alors là, vous êtes dans le... Oui, dans le vif du sujet. À l'épicentre de la production. Dans le cœur de meule de la situation. À la mecque de la truffe. Qu'est-ce qu'on prépare là, du coup ? Là. Toi, tu fais les... Les filets de lieux. Les filets de lieux. Ici, c'est filet de lieux avec Thierry. Le lieu est à ma droite. À ma gauche, il y a la charlotte. Et là, c'est une crème de topinambour qui va accompagner la charlotte aux truffes. Qu'est-ce que vous avez mis dans la crème ? Topinambour, simplement réduit en purée et crémée. Ça va ? Le bras est un petit peu moins sollicité ? Voilà, c'est ça. On est plus sur la cuisson tranquille. Pas trop fort. Pour ne pas abîmer la chair du poisson. Donc, il va être préparé comment ? Après ? Donc là, la cuisson est unilatérale. Donc, on va laisser monter la température tout doucement jusqu'à ce que le poisson soit cuit. Voilà. Il y en a trois, donc il faut que j'en prenne un autre. Bon, Nicolas, quand même, on ne t'a pas vu encore. Si, si, je suis là, je suis là. Alors là, qu'est-ce que tu fais ? Je fais un petit pigeonneau, moi. Pigeonneau, donc, qui est en élevage de la région, qui est sur la Roche Saint-Secret. Monsieur Durand, qui est très connu des gastronomes. Je vais le faire au truffe, c'est-à-dire que je vais d'abord le faire saisir, assaisonner, salé et poivré. Oui. À part, j'ai préparé un petit bouillon au truffe avec les carcasses du pigeon. D'accord. Et je vais déglacer avec ce jus. Et après, je vais mettre une petite garniture de légumes d'hiver. Il y aura des panais, topinambours, carottes fondantes, navets, tac, 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 et la truffe dessus. Tout simple. Dix minutes de cuisson. C'est royal parce que le pigeonneau, ça tire un peu sur le gibier, mais pas trop. C'est très fin et ça marche super bien avec la truffe, surtout. C'est un produit fantastique. Et le poisson, comment tu vas le préparer ? Alors, le poisson, c'est une nouvelle recette qu'on est en train de mettre aujourd'hui. C'est avec des haricots tarbés et poitrines fumées. On a fait une saucissie à base de fumée de poisson et jus de truffe. Il y a un truc qui brûle, lâchez pas toi, mais ça brûle. Et voilà. Donc, le poisson, il y aura haricots tarbés, poitrines fumées. Le poisson, là-bas, il est quantisé à la truffe, comme il vous a expliqué. Ça veut dire qu'il y a des petits bouts de truffe dedans, là. Vous voyez ? Oui. Et puis ensuite, on met les petits haricots, la sauce, un pâques, un peu de truffe, et c'est tout. C'est tout, c'est déjà pas mal. Efficace. Efficace. Bon, cette cuisine en commun ? C'est génial, on rigole bien. Comment ça se passe ? Ça a l'air ? On apprend des choses au contact de chef comme Jean-Marc, qui est très ouvert. Très ouvert et passionné, comme nous. Pardon. Et la cuisine, ça s'apprend au contact. Et que tu sais, tu ne le donnes à personne, c'est l'extinction des feux, quoi. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est ça, la cuisine. C'est ça, hein ? On n'est pas à prétention. C'est clair. C'est clair. Alors, la Charlotte, c'était une création, on s'entend, aujourd'hui. Mais en fait, je me rends compte que c'est ma création, c'est mon imagination. Donc, la Charlotte, c'est le chemisage en pain de mie trempé dans un beurre, clarifié, parfumé à la truque. Donc, à l'intérieur de ce chemisage, on incorpore de la compote d'oignon, c'est-à-dire que c'est de l'oignon qui est fondu lentement au four. On incorpore du foie gras, de foie gras demi-cuit. On incorpore des petits lardons, légèrement sautés à la poêle, rendus croustillants. On incorpore de la moelle, qui est blanchie à l'eau salée. Et on incorpore également, donc bien évidemment, de la truque. Voilà. Donc, l'idée, c'est de préparer ce plat-là le plus en amont possible. Si on peut le préparer la veille, c'est parfait. C'est ce que nous avons fait. Les parfums s'imprègnent. Voilà, de manière à ce que la truque, vraiment, imprègne de son parfum le pain. Ensuite, donc, c'est cuisiné au four. Ça cuit à peu près une vingtaine de minutes dans un four à 180, 200 degrés. Au moment où on le démoule, donc vous allez voir, on a cet aspect. Ce qui est très intéressant dans ce plat-là, c'est à la fois le côté visuel, parce qu'on a quelque chose qui est en volume. On a quelque chose qui est en aspérité. C'est la texture, parce qu'on est sur beaucoup de croustillants. On est sur quelque chose qui est très croustillant à l'extérieur, mais très tendre à l'intérieur. Et puis alors, on est sur de l'olfactif majeur, parce qu'au moment où on casse la charlotte, la truque libère ses parfums. Et là, on a une explosion aromatique absolument incroyable. Voilà, donc si vous voulez, on a les trois pieds du tabouret. Bon, je dis que dans la vie, il faut que les choses tiennent, il faut qu'elles soient puissées sur au moins trois pieds. À quatre, il y en a un de trop, mais à trois, ça tient. Et là, on a vraiment les trois pieds du tabouret d'un plaisir olfactif et gastronomique. C'est vraiment un joli produit. Enfin, c'est un joli plat, voilà. C'est un plat que j'ai toujours aimé. C'est un joli plat. Alors, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous aujourd'hui à Récheronche. Quant à moi, je vous retrouve d'ici quelques jours pour un prochain numéro de Papier Curieuse. Et d'ici là, régalez-vous sur Mistral TV. Je vous souhaite de vous régaler d'ici... Un mercredi ? Un mercredi, un mercredi soir. Il faut bien qu'enjeler, il faut l'apprendre, quoi. Il faut l'apprendre. Regardez ça, oui, je suis désolé. Alors, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous aujourd'hui à Récheronche autour de la trupe. Moi, je vous retrouve d'ici quelques jours pour une prochaine émission. Et d'ici là, je... Il faut du bruit là-bas. Vous arrêtez maintenant. Ça suffit. Je vous souhaite d'avoir toutes les filles comme vous. Vous voyez. Vous voulez commencer une famille. Ça envoie la trupe. Je ne sais pas si vous avez vu dans le film. Mais ça sent la trupe, là. Il y a quelque chose qui m'échappe. Pourtant, on n'a pas beaucoup mis aujourd'hui. Un jour, j'ai une anecdote. Je suis justement chez Peter Fisher à Robynette. Et il faisait ces journées, tu sais, qu'on fait le premier week-end de décembre, là. Et j'avais acheté deux kilos de truffes. J'ai mon fournisseur à Jout. Et ces deux kilos de truffes étaient dans le coffre de la voiture. Et elles sentaient mes embolés comme ce n'était pas permis. Et puis bon, passe le moment. Et puis il y a un gars qui était sommelier. Et je pars. Et puis je vois un type qui tourne autour de... Il y avait un grand chêne à côté de ma bagnole. Et je vois ce mec qui tourne autour du chêne. Et je dis, qu'est-ce que tu fais, là ? Tu ne sens pas les truffes. Depuis quand les truffes poussent les chaises ? Il est dans le coffre de la voiture. Oui, c'est sûr. Alors, si vous voulez retrouver cette chaleureuse ambiance et ces plats savoureux, c'est donc à l'escapade à Richorange que ça se passe. Et en plus, jusqu'à la mi-mars, vous avez encore des chefs invités pour des menus spécial truffes cuisinés à quatre mains. Alors, rendez-vous à l'escapade ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501